Salut à toutes et à tous, c'est Kylian et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de la survie du noob. Et donc là vous le constatez, je ne suis pas dans ma maison, je suis dans la cabane de pêche, donc on avait commencé dans le précédent épisode. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaît. J'ai rajouté, donc vous voyez on voit ma maison au loin, waouh ! Donc j'ai mis des vitres, etc. Ça m'a pris une vingtaine, voire une trentaine de minutes à faire, donc ça aurait été chiant de faire ça en vidéo. Mais au moins voilà, on a une petite cabane de pêche, la nuit commence à tomber. Et ce qu'on va faire, je sais, je sais... Parce que dans le précédent épisode, si vous vous souvenez, je vous avais parlé aussi de miner. Et donc dans cet épisode-ci, donc dans l'épisode 12, on irait miner. Donc c'est ce qu'on va faire. Et j'ai trouvé un endroit où miner, mais on va juste sécuriser le truc. Alors attendez. Kylian a toujours un tour dans son sac. Ah, je peux faire des coffres piégés sans... Si j'ai un coffre sur moi et tout. C'est classe ça. Donc vous voyez, ça, ça fait partie des nouveautés, par exemple, de la mise à jour dont je vous ai parlé dans le précédent épisode. Alors, ce qu'on va faire... C'était où que je voulais miner ? C'était là. Ce sera ma petite mine personnelle. Voilà. On va finir ça en bois. Là-dedans, on va mettre des torches, parce que sinon ça va pop. Vous voyez, j'ai même éclairé ma petite maison. C'est trop stylé. C'est trop stylé. C'est trop classe. Regardez, même ce cochon, il est... Il est trop classe. Regardez, il ne sent plus, il s'en va. Il n'aime pas qu'on le regarde. Sacré Piggy. Donc on va se faire une porte pour sécure tout ça. Et je vais me faire la blinde de torche. Allez, 24, ça sera bien suffisant. J'ai un poulet cru, je vais le mettre à cuire. Donc ça, je vous l'avais dit dans le début de la survie du noob que Minecraft, c'était très calme. J'ai des objectifs que je me fixe, mais bon, il y a aussi des imprévus ou autres. Je vais garder des bâtons sur moi au cas où je trouve des... Comment ça ? Mère, il est fou. Mais c'est un fou. Tu es un malade. Il a carrément défoncé ma porte, ce con. Voilà, ça, on le garde. Ça fait toujours un petit peu de nourriture supplémentaire. Oula, d'ailleurs, il faut que je mange. Là, ça ne fera pas de nourriture supplémentaire. On va manger ça. On va se prendre trois steaks et trois pains. Ça sera... suffisant. Et une pomme pour le goûter. Mais ça suffit ! Oh, bordel. Entrez ! C'est qui ? C'est le facteur ? Non, c'est Monsieur Zombie qui casse les couilles. Bon, je crois qu'on va dormir parce que sinon... Ça va être galère. J'ai quand même sécurisé mon entrée. On ne sait jamais. Ça sera stylé. C'est ça. Brûlé dans les flammes de l'enfer, créature de l'ombre. Hop. Voilà, et on se met à miner. Donc, je ne dis pas que ce sera la partie la plus intéressante de Minecraft. Sauf si on tombe sur des choses ouf. Peut-être une grotte ou quoi. Mais... Ça ne sera pas non plus le rêve. J'ai pensé à la lumière quand même pour vous. Parce que je sais que sur YouTube, en plus, ça assombrit. Donc, ce n'est pas le meilleur. Le minage, il faut faire attention à l'éclairage et tout. C'est aussi ça, d'être un professionnel. Je casse ça. Putain, c'est long. C'est long, c'est long. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, je vous entends déjà dire « Ouais, ce n'est pas la meilleure technique pour miner. » D'ailleurs, je me rends compte que ma pioche en fer est bientôt cassée et que je n'en ai pas pris d'autres. Donc, on va miner le plus possible. Et puis ensuite, on va aller s'en crafter d'autres en pierre. Surtout que là, je pense qu'on a de quoi s'en faire. Ouh ! On a de quoi s'en faire quand on perd le loup. Et pas qu'un peu. Ok, je reviendrai plus tard, monsieur fer. Du coup, je vais pouvoir m'en refaire. J'arrête avec le verbe faire. C'est sympa. C'est sympa comme tout. Alors, on a trouvé du fer. Donc, vous voyez. Rien qu'en creusant comme ça, j'ai trouvé un petit filon de fer. Donc là, on a la blinde de pierre. Je vais mettre mon fer à cuire. Où est le charbon ? Ici. Merde. Voilà. Donc, on va se faire une pioche en pierre et une autre en fer. Donc, on va d'abord utiliser la pioche en pierre. On ne va pas trop bourriner la pioche en fer. Et je vais me refaire une épée aussi. Oula. Je vais me refaire une épée aussi. Donc, je disais... Où est-ce ? Voilà. Parce que la mienne commence à tomber un petit peu en panne. Ça hop, ça hop. Les sticks, j'ai dit que je les gardais. La pomme pour le goûter. L'arc. Comment se fait-il que j'ai deux arcs ? Bon. Passons. En même temps, j'en ai un qui est presque cassé. Hop. Et voilà où. Comme ça, il nous reste un lingot que j'ai trouvé je ne sais où. Hop. Voilà. Pioche en fer. Et on y retourne. Combien de temps me reste-t-il ? 5 minutes 39. Putain, le temps file. Le temps file, les amis. Mais bon, au moins, on aura trouvé... Oh, salut. Décède. J'ai dit décède. Voilà. Headshot. Vous avez vu ce skill ? Ce skill à l'arc de votre youtubeur. Alors, la pioche en fer, pour ne pas me tromper, je vais bien la laisser dans l'inventaire parce que je me connais. Ça se trouve, je vais l'utiliser sans faire exprès et ça m'embêterait. Putain, il est bien ce filon. Il est bien, il est bien. Hop, alors, excusez-moi les amis. Hop. Donc, on a 6 de fer. Satisfaisant. Satisfaisant. On va même continuer à creuser ici, vous savez quoi ? C'est un signe. Je suis sûr qu'il y a d'autres minerais en dessous. Ah là là. En tout cas, c'est très reposant. Très, très reposant. Ça me change de mes campagnes dans ce moment, vous le savez. À chaque fois que je fais du Minecraft, c'est quand je fais un jeu d'horreur. En même temps, je ne fais pas, je n'ai pas fait beaucoup de campagnes depuis le début de cette chaîne. Et il est vrai que, entre Outlast quand j'ai commencé la survie du noob et là, Alien Isolation plus Evil Within, quand je continue ma survie du noob, il est vrai que, je suis pas mal occupé par des jeux d'horreur. Et bon, c'est ça que vous aimez. Enfin, je l'espère. Puis c'est ça que j'aime aussi. Donc en même temps, voilà. Ça qui est un petit peu bizarre avec la nature humaine, c'est que, enfin, je dis la nature humaine, ça concerne peut-être que moi, mais c'est que moi j'adore avoir peur et en même temps je déteste ça, donc c'est plutôt bizarre. Mais bon, comme je le disais, la nature humaine. Alors, on va juste placer un bloc, parce que sinon on ne va pas pouvoir remonter. Je fais un peu n'importe quoi. Donc si on est là, on descend là, tac, on casse ça. Et ça, on va le gratter à la main. Enfin, là en l'occurrence, ce n'est pas vraiment des mains, mais... Voilà, je ne sais pas où est la couche... Ah merde. Parce qu'en plus, il n'y a pas la touche du PC là où on pouvait voir les coordonnées et où on pouvait voir la profondeur par rapport aux axes. On ne peut pas le voir là. Ah, j'aurais dû me faire une pelle, putain. Il y a trop de terre ici. Comment ça se fait qu'il y a autant de terre ? Déjà bien creusé, regardez ça. Profond quand même. D'autant plus que j'avais déjà creusé avant. Ah, voilà. On revient à la pierre. La bonne vieille caillasse. Bon, au moins, on ne sera pas partis pour rien. On a quand même trouvé pas mal de fer. Qui était juste à côté de la maison, au passage. Donc ça, c'est plutôt cool. On n'a pas eu à faire à je ne sais combien de kilomètres. What ? D'accord, ma torche s'est cassée sans aucune raison. J'ai dû mettre un coup dedans ou je ne sais pas. Ah, puis les musiques. Les musiques de Minecraft sont quand même exceptionnelles. Sont quand même exceptionnelles. Hop. On casse ça. Combien de temps ? Ça doit bientôt être la fin là, ouais. Une 45. On va essayer de creuser encore un peu. Histoire de voir si vraiment il n'y a pas moyen de trouver un peu plus de minerais. Je ne creuserai pas hors caméra. Contrairement à la construction, ce n'est pas trop mon délire le minage. Moi, je préfère plus construire des choses. Des choses et d'autres. Mais la construction, ce n'est pas trop mon délire. Enfin, la construction, le minage, ce n'est pas trop mon délire. Encore à deux. Bon, ça ne me dérange pas. On discute et tout. Mais là, je suis tout seul. Même si vous êtes là, finalement. Mais je ne peux pas vous parler en live. Donc forcément, je m'ennuie un peu au bout d'un moment. Bon, en tout cas, avec la pioche en fer, on creuse vraiment comme dans du beurre. Et encore, elle n'est même pas enchantée. J'imagine si elle l'était. Bon, écoutez les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça ne vous aura pas trop saoulé. Par rapport à la précédente vidéo, il est vrai que, bon, c'était peut-être un peu moins palpitant. La dernière vidéo, c'était construction. Puis là, c'était minage. Les deux principales caractéristiques de Minecraft. Et donc, voilà. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire. De vous abonner si ça vous a plu. Si vous voulez voir les autres vidéos de la chaîne et tout et tout. N'oubliez pas également que nous avons une page Facebook et que c'est sur cette page qu'on met les prochains jeux, qu'on essaie de discuter un petit peu avec vous. Donc n'hésitez pas à aller la visiter. C'est GKA Games. Vous tapez GKA Games sur Facebook comme pour YouTube. Et vous tomberez sur notre page officielle. Allez, à la prochaine les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada